Comment une femme peut être épouse vertueuse et pieuse et obéissante envers son époux pour atteindre le paradis et atteindre le rang des ouris ? Comment une femme peut être épouse vertueuse et pieuse en ressemblant aux femmes pieuses qu'Allah a citées dans le Coran et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité dans les hadiths, dans les histoires ? Comme Khadija radiallahu anha qui n'a jamais causé de soucis à son mari qui était là pour l'épauler, pour le soutenir, pour lui obéir, pour être à son service. Tout simplement qu'Allah permette aux femmes musulmanes, à nos filles d'être des femmes pieuses, des femmes de maison, des femmes de bonne famille, des femmes obéissantes et serviables envers leurs époux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens du hadith Si la femme prie ses prières, jeûne son mois de ramadan, préserve sa chasteté et obéit à son mari, il lui sera dit d'entrer par la porte du paradis qu'elle veut. Voilà. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a résumé les choses principales sur lesquelles la femme doit se concentrer. Et malheureusement, malheureusement, aujourd'hui, la pensée féministe a touché beaucoup de nos sœurs. Elles peuvent avoir un niqab, elles peuvent prendre des cours du matin au soir, mais c'est des féministes. Des féministes. Une féministe, ça ne peut pas être une musulmane. Le féminisme, c'est contradictoire à l'islam. Le féminisme, c'est bâti sur le kufr, c'est bâti sur le rejet de comment Allah a déterminé la société, la place de l'homme et de la femme dans une société musulmane, et le rôle de chacun et les responsabilités de chacun. Il est impossible pour une musulmane d'être féministe. Si elle est féministe, réellement, comme les vrais féministes, c'est une mécréante. Sinon, au moins, elle a été touchée par des pensées mécréantes. Elle rejette une partie du Coran sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte. Oui, il faut prendre son droit. Oui, alors le pire, c'est toutes les coachs, les coachs féministes, avec des djilbeb et des hijabs, ou des turbans, ou je ne sais quoi. On m'a raconté, je n'ai pas vu, qu'ils sont là. Prends-toi au moins, fais-toi confiance ma soeur, je ne sais quoi. C'est quoi ça ? C'est quoi ce discours de koufar, de kafir ? Discours contradictoire au Coran. Discours contradictoire à ce que l'islam nous a enseigné. Tout ça sous prétexte que parce que dans sa vie de couple, une femme a eu quelques problèmes, elle va chercher des solutions contradictoires à l'islam pour régler les problèmes. Elle sort d'un problème pour aller dans un problème encore plus grand, qui est l'égarement, pour lequel elle va être châtiée le jour du jugement dernier. Au début, elle était peut-être opprimée, elle aurait été récompensée, et elle est devenue après elle-même, elle-même, injuste. Et c'est elle, maintenant, qui opprime en transgressant les ordres d'Allah, en épousant toutes les théories féministes, en poussant les femmes à être seules, à divorcer pour un oui, pour un non, à vouloir se prendre en main, à vouloir être autonome, à vouloir avoir une autonomie financière. Non, moi j'en ai assez de demander à mon mari, moi je ne suis pas une esclave. Tout ça, c'est des pensées de kouffar. Une musulmane, elle ne peut pas réfléchir comme ça. Sinon, il faut qu'elle revoie son islam à la base. Elle ouvre le Coran et elle le lit en méditant. Elle lit la vie des femmes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et des sahabas. Elle lit la vie des gens pieux. Barakallahu fikum. C'est un fléau. J'en parle souvent, mais parce que c'est un fléau. C'est un fléau. Je demande à Allah de purifier le cœur de nos sœurs, de ce fléau. Et pour ça, il faut qu'elles coupent les réseaux sociaux. Elles coupent. Elles n'ont pas besoin de réseaux sociaux. Pourquoi une femme, même un homme, pourquoi on a besoin de réseaux sociaux ? Ça sert à quoi ? Suivez des cours, enregistrez à la rigueur. Quand vous avez des questions, envoyez vos questions à des personnes compétentes à répondre. Point à la ligne. Vous n'avez pas besoin des réseaux sociaux. Car Allah nous guide. C'est une chose réellement qui est devenue trop répandue dans la communauté francophone. Beaucoup trop répandue. Sans compter tous les prédicateurs du faux et les prédicatrices du faux. Toutes ces coachs, toutes ces je ne sais quoi là, qui appellent à l'enfer. Car Allah nous guide et préserve nos filles et nos sœurs de ce mal. Sous-titrage Société Radio-Canada